Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage bonus pour la fin du mois d'août 2024. Donc ce tirage dresse aux Sagittaires, en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin du mois d'août 2024 pour vous. Énergie tierce, triangulaire, j'ai aussi dépendance. Alors les Sagittaires, vous êtes au sein, au milieu d'une triangulaire. Alors en tant qu'énergie féminine, puisque désormais dans mes tirages, je ne m'adresserai qu'aux énergies féminines, sauf si, bon je vois qu'il y a de sa force côté énergie masculine pour qu'on parle d'eux, ou j'en parlerai en parlant, en disant que c'est l'autre, mais je mets un point d'honneur à donner maintenant des messages aux personnes non toxiques, aux personnes pas seulement bienveillantes, mais surtout authentiques, vraies, fidèles, honnêtes, courageuses, investies, qui ne choisissent pas la quantité, la superficialité et la facilité, et la sécurité matérielle, professionnelle, sociale, pour continuer les masques et les mensonges, bref, donc par conséquent, les Sagittaires, si l'énergie tierce, la triangulaire sort chez vous, c'est que soit vous êtes victime de quelqu'un qui vous met en triangulaire, c'est-à-dire que vous aimez quelqu'un, mais l'autre, alors soit vous êtes l'amant, maîtresse, vous auriez espéré être plus, ou que l'autre au moins vous assume, et assume une double vie, ou alors vous êtes en couple avec quelqu'un et cette personne vous trompe, vous l'avez appris, ou voilà, vous le savez, ou vous a quitté, ou vous aimez quelqu'un et vous passez toujours derrière, vous êtes la cinquième roue du carrosse qui passe toujours derrière les autres, sa famille, ses amis, son travail, tout le monde, ou alors vous avez une triangulaire, vous, de votre côté, mais elle est assumée, c'est soit un polyamour, vraiment, vous aimez sincèrement deux personnes, alors c'est peut-être deux personnes toxiques, mais en tout cas vous, vous étiez capable de l'assumer, d'avoir une double vie assumée s'il le fallait, ou un trouble, un polyamour, et voilà quoi, tout simplement. Donc vous êtes victime d'une triangulaire toxique du côté de l'autre, où vous étiez prêt à assumer, vous, une triangulaire, mais apparemment vous êtes avec des personnes toxiques, alors il ne veut pas vous partager. Vous, vous êtes d'accord d'assumer au grand jour qu'il y ait un trouble, une double vie, mais les deux, ben, ils sont jaloux. Ou eux, ils ne veulent pas assumer parce qu'ils ont leurs petites prérogatives sociales, et leurs certaines valeurs familiales et sociales, ils ne veulent pas trop être vus comme ça dans un couple un peu bizarre à trois, ou à je ne sais combien. Bref, donc vous êtes victime de gens, ben, toxiques, menteurs, manipulateurs, lâches, corrompus, infidèles, jaloux, possessifs, extrêmes, certainement en dépendance affective ou matérielle ou sociale ou familiale, pour faire avoir ce type de comportement, enfin bref. On a le signe du verso, peut-être ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de février. Liberté, nouveauté, altruisme, individualisme, superficialité. Mais vous prenez votre envol par rapport à cette situation. Vous dites, écoute, moi je ne veux plus que tu me caches, en fait. Alors, soit vous savez pertinemment que l'autre n'aime pas son conjoint, sa conjointe, mais reste pour des questions de facilité matérielle et sociale, donc vous aimez-vous, et vous dites, moi je ne veux plus être l'amant, maîtresse cachée. Ou alors, vous savez que l'autre l'aime, mais il prétend l'aimer, du coup. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai, mais il ne vous assume pas, vous êtes caché, donc c'est net. Ou, comme j'ai expliqué, vous êtes en face de toxiques qui ne veulent pas vous partager. Ou alors l'autre, c'est sa femme, ce n'est pas sa femme, son mari, c'est sa mère, son père, sa fille, sa fille, un ami, enfin bref. Donc, vous, vous prenez votre liberté par rapport à cette triangulaire toxique, à cette situation, vous vous barrez. Vous êtes sur un nouveau départ, vous dites, moi ça m'a saoulé en fait, tu m'as gavé. Tu m'as gavé, voilà, toi tu es toxique, moi je suis prêt à assumer, je suis prêt à être vrai, je suis prêt à... voilà. À tout choisir, et toi tu es prêt à rien en fait. Donc, vous vous barrez évidemment. On a la lune, doute, anxiété remise en question. Alors, vous pourriez douter. Du coup, ça fait remettre en question peut-être votre énergie féminine, parce que vous étiez dit, oui, mais dans mon énergie féminine, mon cœur, mon âme me disaient que je l'aime, d'accord, mais l'autre m'aime aussi, que mes intuitions me disaient que cette personne pourrait faire, pourrait assumer, pourrait choisir, pourrait me prioriser. Et là, du coup, vous vous remettez en question dans vos émotions et dans votre intuition, votre partie intuitive. Et peut-être, du coup, ça vous met dans l'anxiété, parce que du coup, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que j'ai pas compris ? Faut-il replonger ? Faut-il à nouveau s'y remettre, quoi, dans le truc toxique ? On a le chakra du troisième œc, l'avance intuition. Alors déjà, les sagittaires, on vous dit, vous inquiétez pas, parce que si vous vous sentez un peu dans le flou et en remise en question sur vos intuitions, ça va revenir. Vous allez voir les choses clairement. Et moi, je vous dis, ce que vous allez voir clairement, c'est que l'autre est un gros toxique. C'est un gros manipulateur. C'est un infidèle, qui se dérange pas de tromper. C'est un menteur. Il se dérange pas de vous faire croire qu'il aime aussi son conjoint autant que vous. C'est pour ça qu'il le quitte pas. Ça le dérange pas de préférer d'autres personnes. Mais vous, c'est pas ce que vous recherchez en amour. Vous souhaitez être la pièce maîtresse de sa vie et pas la cinquième roue du carrosse. Ou alors, c'est un gros... Il vous ferait culpabiliser, vous, d'aimer deux personnes, d'être prêt à l'assumer au grand jour devant tout le monde, de perdre s'il faut des choses, des gens, des situations, de vous mettre en danger, parce que c'est jamais évident, même si on est en 2024, d'assumer des troupes, même si c'est estampillé aux Jeux olympiques. Eh bien, ça reste encore assez particulier, forcément sociétal et gouvernemental et religieux et culturel. Mais voilà, vous étiez prêt à le faire. Mais l'autre est un gros manipulateur jaloux, toxique, possessif, égotique. Donc, en fait, ça va être très clair. Vous étiez juste pas en face de la bonne personne. Il n'y a pas à chercher, à tortiller pour droit. Les choses, elles sont claires. Vous êtes la personne saine, saine d'esprit, authentique, courageuse. Et en face, c'est qu'un lâche ou deux, plusieurs lâches même. Alors, qu'est-ce qu'on... On a le roi de coupe, homme amoureux, père de famille. Alors, l'autre va baratiner. L'autre va vous dire, oui, mais moi, je t'aime. En soi-disant, l'autre personne vous aime. Oui, mais vous savez qu'il vous aime. Mais vous savez ce qu'il préfère ? Ben, sa famille, en fait. Alors, pour ses enfants, il va dire, oui, mais moi, je peux pas assumer une double vie puisque mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont en penser ? Ben, tes enfants, ils vont penser que t'aimes quelqu'un, que cette personne t'aime aussi, mais que cette personne aime une autre personne. Et tu diras à ton fils, ben, Mathéo, tu vois, tu peux avoir tes deux copines, Caroline et Vanessa, à la maternelle. Ça pose pas de soucis. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà ce que tu vas expliquer à tes gosses. Bon, maintenant, il veut pas. Ou alors, il va vous expliquer qu'il aime ses enfants. C'est pour ça qu'il quitte pas sa femme, son conjoint. Il aime ses parents, il aime ses enfants. C'est normal que vous le passiez après. Enfin, cette personne va vous baratiner en vous expliquant sa vision de l'amour, sa vision qui est un amour universel, un amour familial, un amour social. Mais vous avez envie de lui dire, mais si t'aimes les gens, pourquoi tu leur caches que tu m'aimes moins ? Tu le caches à ta femme que tu prétends aimer ? Tu me fais passer derrière les gens. Pourquoi il te suffise pas, les gens, si tu les aimes ? Alors, au moins, arrête de me faire croire qu'on va être un couple, un vrai couple, alors que tu préfères tout le monde. Ou, etc., etc. Enfin, bref, donc cette personne, vraiment, veut vous convaincre qu'il ou elle vous aime et qu'il ou elle a la bonne façon d'aimer. C'est l'amour universel, c'est l'amour empathique à tous, c'est l'amour altruiste, c'est l'amour familial, l'amour social. Mais vous, vous voulez pas ça. Vous voulez pas un amour familial et social, si c'est un amour dans la cachoterie, dans le mensonge, dans l'infidélité ou dans la non-honnêteté, pour enseigner aux enfants que l'amour est exclusif. Enfin, ça, c'est dans les valeurs. Mais en privé, c'est pas ce qui se passe. Papa, il trompe. Maman. Avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est non, quoi. C'est non. Et vous, vous vous engagez très sérieusement à rester sur l'idée que l'autre est juste un toxique. C'est un manipulateur, c'est un socialeux, c'est un lâche, c'est un dépendant affectif social ou c'est un jaloux égotique qui veut pas partager et qui pense que l'amour, c'est exclusif, alors que peut-être vous aimez sincèrement deux personnes. Bon, qu'ils sont peut-être autant toxiques l'un que l'autre, mais bon. On a le 5 des pets. Tout va un équilibre, difficulté, plus de problèmes de compte. Alors, je vous dis, les sagittaires, vous allez attaquer durant cette fin du mois d'août parce qu'on a quelqu'un... Pendant que vous voulez être libre de vivre l'amour, l'amour tel que vous le ressentez si vous aimez deux personnes, voilà, au grand jour, ou l'amour au grand jour si vous aimez quelqu'un, ou un amour, justement, qui est pas comme ce que l'autre vous met dans un truc vraiment toxique et fermé, un truc, voilà, un truc où vous les respirez. En tout cas, vous voulez vous barrer et quitter cette situation. Eh bien, on a quelqu'un qui vient, qui voudrait venir vous baratiner, vous expliquer sa vision de l'amour familial et universel et social. Et, en fait, dans la corruption. Cette personne, en fait, c'est parce que cette personne, cette personne veut vous faire douter. Cette personne veut vous mettre en conflit, vous, avec vous-même et vos idées. Parce que cette personne est en conflit avec elle-même. Cette personne n'est pas sûre. Il sait qu'il faut pas tromper. Il faut assumer. Il sait qu'il faut quitter quelqu'un s'il l'aime pas. Il faut pas rester pour les questions d'argent et de gens. Ou il sait qu'on peut peut-être tomber amoureux plusieurs fois. dans sa vie. Et que, si on a l'occasion d'être avec les deux personnes, mais pourquoi s'en priver ? Pour des questions de valeur sociale qui obligent chacun à être hyper cloisonné et fermé. Et peut-être que ça ne correspond pas à ce que les gens ressentent dans leur cœur. Et ce que, peut-être, ils souhaitent en réalité vivre au fond d'eux. Donc, du coup, cette personne se prend la tête et essaie de vous prendre la tête pour que vous reveniez en arrière. On a le roi... Mais vous, vous ne lâcherez rien. C'est une bataille entre deux rois. Un roi qui se pense le gentil, le socialeux, le familiaux, le gna gna gna. Et danser le truc. Caché, en fait, toxique, et vous, qui êtes devenu un roi d'épée en mode, il n'y a pas de remise en question. Vous ne reviendrez pas en arrière. Vous ne voulez plus lui parler. Vous ne voulez plus entendre parler de cette personne. Vous n'avez pas envie qu'il essaie de vous baratiner, d'argumenter. Ça ne marche plus sur vous. C'est mort, en fait. Donc, vraiment, vous intensifiez, malgré... Il y a des doutes parce que vous dites « Oui, mais cette personne m'a aimée, m'aime, pourrait changer d'avis, pourrait... » Non, mais vous savez que ce n'est pas possible. Les gens, quand ils ont cette idée de l'amour, non pas universel, façon « he peace and love » et on peut peut-être avoir un amour plus ouvert, plus libre. Si on est vraiment à tomber amoureux de deux personnes, pourquoi vouloir absolument être exclusif et s'empêcher d'aimer ? Non, un amour socialeux, un amour, voilà, surtout familial. Eh bien, pour vous, c'est mort, en fait. Donc, vous n'avez rien à lui dire. On a le 6 de coupe. Flamme jumelle, moitié dame autour d'une personne du passé. Et du coup, vous allez écouter vos intuitions et vous allez vous rendre compte que vous n'avez juste pas rencontré la bonne personne, en fait. et qu'on a cette personne qui veut revenir. Bien sûr que cette personne veut revenir, mais c'est juste que cette personne veut revenir pour vous prendre la tête. Sa stratégie, c'est « je vais revenir et je vais réussir à te convaincre qu'il faut choisir l'amour familial. » Alors peut-être, il y a des gens, c'est « il faut faire l'amour, oui, pour avoir des enfants. » Non, en fait. Peut-être pas, en fait. Peut-être en 2024, au vu de la société, comment elle est, peut-être que pas forcément. Mais il veut vous convaincre que ça. Ou « oui, mais c'est important, ses parents, ou son couple, ou ses idées. » Cette personne, vraiment, vous allez voir dans vos intuitions que cette personne veut revenir. Mais vous allez devoir lutter pour ne pas faire revenir cette personne dans vos énergies, dans vos idées. C'est ce que je sais. 10, 2 couples. Grand amour, famille, épanouissement personnel. Le truc, c'est que vous êtes en face d'une énergie masculine qui sait, pense, croit, c'est son idée et c'est pas la vôtre que l'amour est familial. Que l'amour, c'est pour faire des enfants, c'est pour la reproduction. C'est pas votre idée. On peut aimer quelqu'un, le désirer, passer des très bons moments sans avoir d'enfant. Déjà, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être homosexuel ou alors, on ne peut pas être un couple stérile. Un couple qui a passé l'âge, il n'y a plus de sens. Enfin, n'importe quoi. qu'il faut que ça plaise aux enfants ou aux parents dans cette idée de construction familiale. C'est pas du tout votre idée. Si c'est pour que ce soit dans le mensonge et dans la non-écoute de ces émotions, sentiments et désir envers quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on doit coucher avec tout le monde et à tout va. Ça veut juste dire que si on aime sincèrement quelqu'un, pourquoi on... Parce que c'est les gens après qui trompent ou qui n'ont plus de relation dans leur couple, en fait. Parce que c'est devenu un couple familial. Donc vraiment, on a cette personne toxique qui vous met en triangulaire toxique ou qui refuse une triangulaire saine, un polyamour sain et au grand jour pour ses idées d'amour familial parce que son grand amour, c'est ça. Sa vision, c'est on va faire une grande famille avec les enfants, les parents, les amis et ça va être génial. Ou il va garder ça sinon de son côté et vous, après, vous êtes l'amant-maîtresse pour le sexuel parce que ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour le plaisir en général, pour l'amour, la passion et pour quelque chose qui n'est pas un carcan, sclérosant et névrosant. On a le 4DP, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Eh bien écoutez, pour le grand amour, de votre côté, il va falloir un petit peu attendre parce qu'on a encore cette personne qui essaie de vous parasiter. Vous essayez d'avoir un amour libre, de vous libérer de cette personne, de cette situation et je vous dis, cette personne force dans vos énergies pour que vous soyez d'accord avec lui et avec elle. Vraiment. et du coup, ça prend beaucoup de temps pour que vous vous en débarrassiez et que vous soyez sûr que ce n'est pas ça que vous voulez. Vous voulez peut-être l'amour mais pas faire des enfants. Vous ne voulez pas un amour où les enfants, les parents passent devant. Vous ne voulez pas un amour où si on désire quelqu'un, on s'empêche d'y aller même si ce serait au grand jour et qu'on explique à l'autre et que l'autre vous l'explique plutôt que l'un ou l'autre trompe ou se frustre, vous ne voulez pas ça. On a le cas de deux liens. Vous resterez en sécurité, vous resterez cloisonné. Vraiment, même si l'autre force dans les énergies, dans les émotions pour que vous remettiez en question, vous ne voulez plus lui parler. Vous ne voulez plus en entendre parler et vous vous mettrez en sécurité. D'ailleurs, vous serez en sécurité professionnel, matériel financier parce que bien que ce genre de personne ait la main mise actuellement sur le système, l'humanité et la planète, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu et réussir quand même dans votre vie professionnelle. Et on a le 2DP, doute, hésitation, blocage conflémentaire. C'est fou comme cette personne cherche à vous faire douter. Dans vos intuitions, vous allez recevoir des messages vous disant non mais cette personne est votre flamme jumelle, cette personne veut revenir. Mais que cette personne revienne en ayant changé d'idée. C'est l'amour en premier, c'est pas la famille. C'est tout. Ou alors c'est une famille d'âmes, c'est-à-dire on désire deux personnes mais c'est pas la famille comme il l'entend. Donc on a quelqu'un qui est en face de vous, qui privilégie la famille. C'est son grand amour de sa vie. Et ça vous prend un temps encore pour guérir et vous éloigner de cette personne. Vous serez en sécurité mais on a cette personne qui veut vous faire douter mais parce que cette personne doute en fait. Cette personne sait très bien que c'est pas ça l'amour. En réalité, mais il essaie de se faire croire. Donc, c'est pas vous qui pesez le pour et le contre vous. Vous savez très bien que vous voulez plus entendre parler de cette personne avec son amour familial. Vous voulez la personne pour un amour qui n'est pas ça. C'est pas le truc qui détermine. C'est pas d'abord la famille. C'est d'abord l'amour. Et l'amour, désir et amitié. L'amour quoi. Bref. On peut faire un descendre sur ce que c'est un film d'amour et vous savez ce que c'est un film d'amour. Bref. Cette personne en fait se prend la tête. C'est cette personne qui veut pas vous le dire parce que cette personne veut revenir vers vous et est en train peut-être de changer d'idée mais on s'en fout. On va pas en parler. Il a qu'à changer d'idée et puis quand il aura changé d'idée il reviendra vers vous. En ayant changé d'idée et en repartant pas en arrière. Dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Les sagittaires. On a le temps. Ça prend tellement de temps. Le truc c'est qu'on a cette personne toxique qui veut pas vous lâcher les basques. Et je suis désolée. Je vous l'ai dit. Je vous fais des tirages pour les énergies féminines maintenant. Putain il s'accroche. Il s'accroche à nous faire croire à vouloir nous faire croire qu'il faut choisir la famille en premier quoi. Et vraiment mais c'est insupportable et je suis... Et ça prend énormément de temps pour les distancer pour courir tellement vite qu'ils nous lâchent qu'ils arrêtent de nous poursuivre en nous racontant leurs conneries en fait. On a l'union. Mais c'est bon. Les sagittaires. Vous commencez à les distancer à les laisser loin derrière vous. À laisser cette personne loin derrière vous. Peut-être des gens comme ça aussi dans l'amitié, le travail. C'est très compliqué. Ils sont partout. Ils s'immiscent partout dans la société. C'est insupportable. Mais maintenant c'est bon. L'union, le divorce, les prononcer avec cette personne c'est derrière vous. On a le choix. Après, c'est à vous de choisir. On a la destinée. Après, voilà. Il faut que vous soyez déter. Peut-être que vous dites oui mais avec une autre personne peut-être que j'aurais pu avoir des enfants ou privilégier la famille. Après c'est une question de point de vue. Vous faites ce que vous voulez. Moi, maintenant je parle aux énergies féminines qui choisissent l'amour, le grand amour en premier devant la famille en particulier. Donc écoutez, vous avez fait votre choix. Après, qu'est-ce qui va se passer ? On a la prudence. Après, c'est une question de tous les instants d'être prudent et de se barricader pour ne pas avoir ce genre de personne qui revient ou qui est là dans vos énergies ou dans votre vie. Parce que je vous dis, ils s'infiltrent partout, partout, partout. Ils sont toujours partout et ils pensent qu'ils ont raison. On a l'évolution. Mais regardez la belle évolution qui vous attend. Ce choix-là que vous avez fait d'être une énergie féminine et de prioriser le grand amour et la foi dans ça et le désir et la passion et pas la famille en premier, ça vous fait énormément évoluer au niveau professionnel, matériel, financier, au niveau de vos énergies, au niveau de votre bien-être. Parce que c'est vos valeurs, parce que c'est ce que vous voulez et voilà quoi. On a l'homme. Il s'accroche. Bon, heureusement, vous, vous vous accrochez aussi. D'ailleurs, vous avez des billes maintenant dans votre énergie masculine. Vous arrivez à les distancer. Vous prenez un bateau, un avion. Vous prenez tout ce que vous voulez pour vous barricader en mode forteresse pour ne plus entendre parler de cette personne et de ces gens. Et on a l'amour à l'envers. Et vous ne l'aimez plus. Mais pas cette personne. Vous ne voulez pas de quelqu'un comme ça. Divorce prononcé, prudence, pour ne surtout pas avoir quelqu'un comme ça. Mais même rencontrer maintenant quelqu'un comme ça. Après, cette énergie masculine évolue. Non. Jamais il changera. Pour cette personne, ce qui vaut, c'est l'amour familial. L'amour passionnel, l'amour de foi, l'amour qui a un but. Autre que faire des enfants ou plaire à ses parents ou avoir le maximum d'amis possible ou plaire à tout le monde. ça ne lui parle pas. Ça ne lui parle pas, ça n'intéresse pas, donc ça dégage, donc ça tombe bien. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Pour l'instant, juste être prudent et ne surtout pas avoir ce style de personne dans votre énergie, dans votre vie qui revient, qui débarque ou qui arrive. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner ? Les sagittaires. La fée de la tentation. Et le diable, c'est fou comme ça, ne vous lâche pas. Cède à la tentation ou cède d'avoir peur, tu te fais du mal pour rien. Cette personne aimerait que vous cédiez à la tentation de l'aimer et d'y revenir. Il ne faut pas en avoir peur. Il n'y a rien à avoir peur de ce genre de personnes. Ils sont nombreux, mais écoutez, on est nombreux, vous aussi, vous et moi ici, au bout d'un moment. Donc, vous ne faites du mal pour rien à croire, surtout, que vous devriez avoir peur de cette personne et que vous devriez vous laisser céder à retourner vers ce qui vous paraît diabolique de votre point de vue. Donc, après, voilà, c'est vous qui voyez, mais ne cédez pas. Franchement, ne cédez pas. Voilà pour ce tirage des sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite, eh bien, une belle fin de mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.